Musique Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG et pour cette nouvelle saison. On est très très heureux de vous retrouver. Comme vous le savez maintenant, si vous nous avez suivis sur la saison précédente, nous avons chaque vendredi un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, économique et sociale de l'ONIS et plus généralement, bien évidemment, de la Charente-Maritime. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau la crème de la gendarmerie en la personne du colonel Rémi de Gouvillon-Saint-Cyr, commandant du groupement de gendarmerie de Charente-Maritime. Et pour échanger avec notre invité, je suis accompagné de mes deux camarades journalistes, Antoine Collin et Yannick Picard. Bonjour. Bonjour mon colonel. Bonjour. Alors, j'ai juste une première question. Est-ce que j'ai le droit de vous appeler mon colonel alors que je ne suis pas militaire ? Oui, aucune difficulté, bien sûr. C'est permis. C'est permis, c'est presque l'usage. Vous avez pris vos fonctions de commandant au groupement de gendarmerie de Charente-Maritime en août 2021, c'est ça ? Exactement. Si je ne me trompe pas. Vous étiez dans la région parisienne auparavant et vous êtes fils de gendarme. Peut-on vous rattacher à cet illustre personnage ? On peut. Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, maréchal d'Empire. N'est-ce pas. Donc c'est votre ancêtre ? Exactement. Et c'est, voilà, donc j'imagine que quand on est gendarme et qu'on a un ancêtre maréchal d'Empire, la barre est forcément un peu plus haute, il faut faire attention. On se met la pression tout seul, ça veut dire ? Ça peut arriver. Alors, Laurent de Gouvion-Saint-Cyr était un peu rebelle quand même. On se souvient que, enfin on se souvient pour ceux qui ont un petit peu d'histoire en tête, que c'était quelqu'un qui avait du caractère, même devant l'Empereur. Voilà, il a su s'affirmer. Est-ce que vous avez ce même caractère-là ? Alors je suis peut-être plus souple qu'il ne l'était lui-même. D'ailleurs, son surnom c'était le Hibou, puisqu'il était à la fois nocturne et un peu taciturne. Mais voilà, j'essaie de composer. Les temps ont un petit peu changé, vous l'avez vu, la campagne de l'Empire a cessé il y a quelques temps. Mais effectivement, c'était une belle période et il fallait plus de reliefs encore qu'aujourd'hui pour pouvoir exister. Alors dans les repas de famille chez les Gouvions-Saint-Cyr, on parle de quoi ? Alors ça arrive effectivement qu'on parle encore de l'Empire et de notre aïeul, parce que c'est effectivement un morceau d'histoire. Et puis qu'une partie de cette histoire, de ces objets, de ces bijoux... Vous avez conservé tout ça, je suppose ? Alors on n'a pas tout conservé, mais il reste des bribes ici ou là. Et effectivement, ça peut faire partie de nos discussions. Et puis sinon, plus prosaïquement, on parle de l'actualité de notre pays, de la géopolitique ici. Et puis de la vie de ce territoire qui est quand même assez sympathique. Vous avez quel âge, mon colonel ? Moi, j'ai 43 ans. Donc vous êtes encore promis à une carrière importante ? Alors je ne sais pas quelle est l'avenir de ma carrière, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir dans mon poste. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire carrière, c'est de faire son boulot à fond, avec beaucoup d'engagement. Bon, je crois que Laurent de Gouvian-Sassir était général de brigade à 23 ans. Et donc je vis ça comme un échec personnel, j'ai 20 ans de retard. Mais au-delà de cette plaisanterie, je prends beaucoup de plaisir dans mes missions et mon commandement. Et donc... Est-ce que vous êtes généralisable ou pas ? Alors ça, c'est mon gestionnaire qu'il faudrait poser la question, mais c'est vraiment une question que j'évacue de ma tête, parce que ça ne change pas un homme, en fait. Et donc vraiment, il faut faire son boulot. S'il faut accéder à ses responsabilités pour le service public et pour donner le meilleur de soi-même, je le ferai avec plaisir. Mais vraiment, ça ne m'anime pas. Ce n'est pas un sujet pour moi. Si ça viendra, ça viendra en moment et en temps venu. Et là, vraiment, ce n'est pas... Je suis à fond dans mon truc. Et puis je sais que, par exemple, au groupement de la Charente-Maritime, on est colonel. Et ça occasionnera une mutation. Et c'est le bon portage. Donc c'est d'accord. Lors de votre arrivée en 2021, vous qualifiez la Charente-Maritime de territoire extraordinaire. Ce sont vos propos, enfin en tous les cas, rapportés par la presse. Alors, merci pour nous, parce que c'est sympathique. Un an après, est-ce toujours le cas pour vous ? Et pour les mêmes raisons, voilà. Est-ce que vous avez votre vision de la Charente-Maritime à changer depuis votre prise aux fonctions ? Alors, ma vision de la Charente-Maritime n'a pas changé. Je confirme et je signe. Non, au contraire, ça a renforcé ma conviction. Et tous les événements, toutes les réunions publiques, toutes les réunions aussi professionnelles et privées me confortent dans cette idée qui réunit ici une forme de concorde assez unique qui est très appréciable parce que c'est aussi très confortable pour travailler efficacement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est tourné vers l'efficacité, c'est tourné vers le, voilà, délivrer le plus de facilité pour que nos missions se réalisent correctement. Et ce que je dis, voilà, je l'observe aussi parfois dans la façon dont les forces politiques discutent entre elles. Et justement, elles discutent entre elles et elles ne s'affrontent pas sur des sujets pointilleux. Et avec les autorités du département, qu'elles soient administratives ou judiciaires, les échanges sont fluides et tournés vers la sécurité, pour le domaine qui me concerne, vers la sécurité de nos concitoyens. Donc à la fois avec les deux procureurs comme avec le préfet, vraiment, je trouve que le climat est apaisé. Et c'est ce que je retrouve dans les territoires, c'est ce que je retrouve auprès de nos concitoyens. Vous le savez, on a une période estivale qui est extrêmement dense. Là encore, à chaque fois qu'on se dépasse sur le terrain et qu'on va au contact de la population, voilà, l'accueil est plutôt chaleureux, on passe des messages de prévention qui sont bien reçus. Et puis quand malheureusement, on doit entrer sous une autre forme de coercition, les tensions ne sont pas extrêmement vives, on arrive quand même à passer le message. Donc non, je maintiens mon propos. Donc en résumé, il y a pire comme affectation. Ah oui, ça, ça, je vous le confirme. En tout cas, celle-ci est très belle. C'est ce que je peux vous dire pour ne dénigrer à personne. Justement, la région parisienne, par rapport à la Charente-Maritime, j'imagine que ça a dû faire quelque part un choc. Il y a eu quand même une différence de niveau, j'imagine, de tensions, par exemple. Alors il faut être honnête, les affectations que moi j'ai reçues en région parisienne sont liées à des emplois d'état-major, à la direction générale. Et donc il n'y a pas de patrouille, il n'y a pas de contact avec le public ou avec des actions de sécurité. Mais par rapport aux gendarmes qui travaillaient avec vous, j'imagine qu'il y a certaines tensions quand même que peut-être que vous ne retrouverez pas ici en Charente-Maritime. C'est le fonctionnement. Et d'ailleurs, les expériences d'état-major se nourrissent aussi des expériences de terrain. Ça permet de ne pas être complètement hors-sol. Et puis aussi de savoir quelles sont les attentes de l'échelon central. Donc ces deux affectations s'enrichissent l'une et l'autre. Maintenant, voilà, moi, si on me propose de signer pour les 25 prochaines années de commandement sur le terrain, mon choix... Mais à la Rochelle, ça serait mieux, mais ce n'est pas possible. On parle justement des gendarmeries, Yannick, des 5 commissariats et surtout des 41 brigades qui composent la Charente-Maritime. On va brosser un petit peu le tableau de tout ça. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les zones gendarmes, gendarmeries et les zones police ? Alors, il y a des zones de police d'état qui sont définies et qui... Alors, si on doit résumer pour vos auditeurs quelque chose de très simple. En gros, les communes de plus de 20 000 habitants, c'est généralement la police qui les surveille. Et donc, c'est la police qui reçoit les appels d'urgence et qui traite ces interventions. Et c'est là qu'elle patrouille pour assurer la sécurité publique. Et donc, la gendarmerie, elle surveille et elle reçoit les appels pour les communes qui sont de moins de 20 000 habitants. Et c'est comme ça que se fait la répartition. C'est la raison pour laquelle à Saint-Jean d'Angélie, à Surgère ou à Jonzac ou à Sojon, par exemple, eh bien, c'est la gendarmerie qui est compétente en termes de surveillance et en termes d'appel d'urgence. Et pour autant, ces deux forces sont complémentaires. Elles sont toutes les deux compétentes sur tout le département, sur le plan judiciaire. Évidemment, on peut aller interpeller quelqu'un à La Rochelle, comme la police nationale. Vous travaillez avec la police, de toute façon, ça vous arrive sur certaines interventions ? Oui, on fait des opérations communes où on se partage des renseignements, où on travaille sur des opérations de police judiciaire ensemble quand c'est nécessaire, ou quand les phénomènes s'appuient sur les deux zones. Parce qu'évidemment, les délinquants ne connaissent pas cette répartition, ni d'ailleurs le découpage départemental. Et donc, on est bien évidemment amené à travailler avec la police nationale, comme avec les polices municipales, comme avec les départements limitrophes. C'est bien évident. Comment on peut vous différencier par rapport à vos méthodes, par exemple ? Est-ce qu'il y a des méthodes différentes entre la gendarmerie et la police ? Sur les méthodes, d'abord pour différencier, il y a les uniformes et les voitures. Et ça permet, nos concitoyens savent globalement quelle est la force. À propos d'uniforme, je vous interromps au collègue, il vous arrive de travailler en civil ? Bien sûr. Bien sûr, ça arrive. Alors moi, pas... Non, je parle des gendarmes, en fait. C'est pas mon objectif. Bien sûr, mes gendarmes, j'ai des gendarmes qui travaillent principalement en civil, notamment tous ceux qui travaillent dans les unités de recherche ou dans la cellule de renseignement du département. Mais ensuite, tous les brigadiers et les militaires du groupement peuvent être amenés à travailler en civil pour des missions particulières de surveillance, pour avoir une approche plus discrète, pour déceler un phénomène ou pour faire la reconnaissance d'une cible qu'on serait amené à interpeller dans les prochains jours, bien évidemment, oui. La question d'Antoine, c'est... Voilà. Vos méthodes d'intervention diffèrent-elles de la police nationale ? Ou on s'y retrouve, quoi ? Non, globalement, on s'y retrouve. Il y a ici ou là des différences sur le mode de fonctionnement, sur les astreintes. Si je devais vous définir le sujet en ces termes, on compte en gendarmerie avec le statut militaire et le fait que nos militaires se sont logés en caserne. En réalité, ils ont beaucoup d'astreintes. Et c'est grâce à ces astreintes et ces logements de fonction, entre guillemets, qui sont les logements concédés par nécessité absolue de service. C'est comme ça qu'on arrive à tenir 97% du territoire de la Charente-Maritime et plus de 70% de la population avec ce rythme d'astreinte. Donc nos militaires, par exemple, qui font une patrouille de nuit de 21h à minuit, retournent se coucher chez eux. Et si malheureusement, on a un accident ou un braquage au cours de la nuit, eh bien on est amené à les réveiller, à les faire ressortir. Ce mode de fonctionnement-là, il est typique de la gendarmerie. Et effectivement, les policiers fonctionnent sur un autre cycle où ils ont des astreintes qui leur permettent de couvrir tout le spectre de la journée, mais ils sont moins rappelables où ce n'est pas leur mode de fonctionnement nominal. Mais ça, je vous laisserai en discuter avec Myriam Akkari, avec laquelle on échange fréquemment. Mais voilà, c'est un des sujets. Après, sur le mode d'intervention, il va de soi qu'on est amené à traiter la même délinquance. Alors peut-être que dans la technique d'intervention, il y a des choses qui diffèrent. Mais grosso modo, on a des accueils du public dans les deux forces. On a des patrouilles dans les deux forces. On a des unités d'intervention dans les deux forces. Voilà. Si on peut prendre, par exemple, cet exemple, eh bien les BAC, elles patrouillent en civil en permanence. Moi, mes pelotons de surveillance à l'intervention, ils sont plutôt en tenue. Voilà. C'est notre marque de fabrique à nous. Ça ne nous empêche pas de se mettre en civil pour faire la reconnaissance des objectifs ou pour traiter un sujet en particulier. Est-ce que les relations sont bonnes entre la police et la gendarmerie ? On a connu une période dans les années 70-80 où il y avait des grosses tensions entre les policiers et les... On s'en souvient en tous les cas. Moi, je m'en souviens. Est-ce qu'aujourd'hui, les relations sont bonnes, les collaborations sont efficaces ? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer, à votre avis ? Alors écoutez, il y a tellement de travail qu'on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas s'entendre. Et personne n'a à ôter le pain de la bouche de l'autre. Donc très honnêtement, d'abord, ça serait incompréhensible de nos concitoyens. Et donc vraiment, ce serait une faute de goût majeure. Et à mon avis, elle serait rédhibitoire. Donc déjà, dans l'esprit, on ne peut pas se positionner comme ça. Donc sur le terrain, dans ce département, ce que je peux vous dire, c'est que les relations sont très bonnes. Elles sont fluides. Et puis on travaille dans l'intérêt commun. On se passe les renseignements quand il y en a. On complète nos dispositifs quand il y en a. Quand il y a un maître de chien qui est indisponible dans une force, eh bien, on a beaucoup de plaisir à faire travailler nos équipes synophiles chez l'autre. Sur les opérations de sécurité routière, on en monte ensemble. Donc vraiment, je ne peux que me féliciter des relations qu'ont la police et la gendarmerie nationale sur ce département. Elles sont fluides et elles sont fructueuses. Donc on a à cœur de les entretenir. Au niveau de la proximité avec la population, est-ce qu'on peut dire que la gendarmerie est plus proche du peuple que la police ? Écoutez, moi, je ne porterai pas ce jugement-là parce que je ne travaille pas, je ne patrouille pas avec nos camarades policiers. Nous, on habite dans nos communes. La caserne de gendarmerie, elle est au chef lieu. Si je prends Aulnay, la caserne, elle est dans Aulnay. Donc évidemment, quand on a ses enfants dans l'école, quand on va acheter le pain au milieu de sa population... En tout cas, nous, on est très proche de notre population. Ça, ça ne fait aucun doute. C'est normal, c'est structurel, j'ai envie de vous dire. Et c'est historique puisque ça fait maintenant 300 ans que ça fonctionne comme ça. Et ça fonctionne bien. En tout cas, nous, on y est attaché, oui. Alors justement, 41 brigades en Charente-Maritime, est-ce que c'est suffisant selon vous ? Jamais. Il en faut toujours plus. Maintenant, c'est un vrai service public qui est important de le souligner. Vous le faites. 41 brigades, 41 points de vente, 41 points d'accueil, 41 points de défense opérationnelle du territoire sur un département comme la Charente-Maritime. C'est bien. Non, on en voudrait toujours plus. Mais je pense que nos concitoyens aussi. Après, on est aussi... C'est un appel aux politiques, là. Profitez-en. Je passe des messages. Donc, non, non. On voudrait toujours avoir un maillage plus resserré, intervenir toujours plus vite, avoir toujours plus de monde. Après, encore une fois, il faut aussi regarder objectivement la charge budgétaire que ça... Alors justement, combien d'hommes sous votre commandement, Charente-Maritime ? Justement, on voulait aborder les réservistes. Vous mettez le pied à l'étrier. Quelle est leur mission ? Eh bien, ce sont les mêmes que les nôtres. Donc, les réservistes, d'abord, c'est devenu une ressource absolument indispensable dans notre action au quotidien. On les engage. Voilà. Si je prends l'exemple de cet été, on avait tous les jours 70 réservistes qui bossaient à nos côtés, engagés sur le terrain au profit de la sécurité de nos concitoyens. Et d'ailleurs, c'est très amusant. C'est quand vous allez sur le terrain pour échanger avec eux, ils sont... Vous ne pouvez pas les distinguer. C'est aussi évidemment fait exprès. Il n'y a pas un sous-gendarme. Le réserviste, il est gendarme. Il est armé. Il est armé. Il est entraîné. Il est sélectionné. Il est formé. Et donc, voilà. Et puis, c'est une population extrêmement variée et intéressante. Ça vient de tous les corps de métier. C'est ça. Je vais vous demander la typologie, l'âge moyen des réservistes. Alors, on retrouve toutes les strates et toutes les catégories socioprofessionnelles dans nos réservistes. C'est extrêmement riche. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec eux. On a aussi évidemment d'anciens sous-officiers de gendarmerie qui, quand ils partent à la retraite, pendant les cinq premières années, redonnent un peu de leur temps pour venir travailler avec nous. Mais on retrouve des designers, des ingénieurs, des informaticiens. On retrouve aussi parfois d'autres institutions qui travaillent ici ou là pour nous, des policiers municipaux parfois. Donc, vraiment, c'est une population qui est très, très riche et qu'on a plaisir à côtoyer, plaisir à engager. Et puis, eux aussi. Et c'est ça qui est extrêmement valorisant. C'est qu'ils aiment bien cet engagement. Ça donne un deuxième sens à leur vie professionnelle. Pour ceux qui n'ont pas pu s'engager tôt ou qui n'ont pas forcément été orientés vers cette voie-là ou qui sont entrés directement dans d'autres voies professionnelles, ça leur permet parfois de redonner du sens à leur action, de retrouver le sens du service public et de trouver un engagement noble. Et donc, moi, je ne peux qu'encourager les jeunes à nous rejoindre. On a des formations régulières, des préparations militaire-gendarmerie. Les réservistes, ils sont accueillis, les volontaires, les candidats dans toutes les brigades du département. Voilà. Justement, mon colonel, Antoine me confiait dans le début de l'émission qu'il était intéressé pour devenir réserviste. Expliquez-nous le process. Et puis, à partir de quel âge on peut être réserviste et quelle est la limite d'âge ? Il y a une limite d'âge ? Alors, il y a une limite d'âge autour d'une quarantaine d'années, mais ça varie. Donc, il faut toujours, avant de se fermer les portes, il faut venir nous rencontrer comme ça. Mon canique, c'est fini. Oui, c'est mort. On affine. Antoine, tu as des chances. Mais il faut être majeur. Et puis, il faut se rendre dans une brigade de gendarmerie pour échanger avec les militaires d'actifs qui sont là. Et puis ensuite, on constitue un dossier. On regarde qu'on a tous les éléments nécessaires pour rentrer. Ensuite, il y a une préparation militaire-gendarmerie qui se fait... Un bulletin numéro 2 du casier judiciaire vierge, je suppose. C'est mieux. C'est mieux, ça. C'est mieux, c'est important pour pouvoir agir en toute autonomie et en toute indépendance. Et puis, ensuite, il y a une formation de 15 jours plutôt théorique, suivie d'une autre formation de 15 jours beaucoup plus pratique. Il y a un entraînement au outil. Ça se fait où, tout ça ? Alors, ça se fait dans des grandes casernes. Ça peut se faire à Rochefort, ça peut se faire à Mont-de-Marsan, ça peut se faire à Limoges. Ça dépend des disponibilités des infrastructures. Mais les candidats sont prévenus suffisamment à l'avance. Et puis ensuite, nous, on a des formations qui se font au fil de l'eau et qui permettent de les maintenir à jour sur le tir, sur l'intervention professionnelle qui permet d'interpeller en sécurité pour les personnes qu'on est amenées à appréhender, comme pour nous d'ailleurs. Et donc, voilà. Et ensuite, c'est 15 jours par an, jusqu'à 90 jours par an, parfois plus. Donc, c'est des contrats, en fait, c'est ça ? C'est des jours de... On a une application très moderne et très numérique. Et c'est rémunéré. Et c'est rémunéré, exactement, en fonction de l'expérience qu'ils ont, du temps qu'ils nous ont accordé. Et puis, voilà, avec le temps, quand ils passent des qualifications, ils prennent du grade, comme nous, en fait, en réalité. Et donc, en fonction de ce grade, effectivement, ils ont un dédommagement pour le temps qu'ils nous accordent. Un jeune gendarme qui s'engage, voilà, il commence à combien ? Je vais vous parler du salaire, on va parler un petit peu d'argent. Alors, je ne connais pas leur salaire précisément. Non, mais à peu près, on commence... C'est un peu au-dessus de 2 500 euros, avec un logement qu'ils doivent occuper. C'est à la fois... C'est une obligation. Ah oui, c'est à la fois un avantage, parce qu'on n'a pas besoin de se loger quand on est à la Rochelle. Et puis, c'est aussi une contrainte, parce qu'on n'a pas le choix de se loger du lieu, du type, du duplex ou de la piscine. Les piscines sont évidemment formellement interdites en gendarmerie. C'est la règle pour ne pas donner à paraître que c'est trop luxueux. Donc, non, non, ils n'ont pas le choix. Ils doivent vivre dans les casernes quand il y a des logements libres. Parfois, l'effectif a tellement évolué qu'ils sont en dehors des casernes. Voilà, donc ce sont des conditions intéressantes pour commencer une vie active. Et donc, il faut aussi que... Alors, au-delà de cette rémunération et de ce logement, vraiment, le plus intéressant encore, c'est finalement de servir son pays et de servir la sécurité des Français. Dans une institution militaire vieille de plusieurs siècles et qui continue à être animée par ses valeurs, tout en ayant modernisé ses modes d'action et ses outils. Donc, vraiment, moi, je rencontre sur le terrain des jeunes élèves gendarmes qui sortent d'école, qui ont toujours cette flamme dans les yeux de servir. Et puis, il n'y a pas de plus belle récompense, finalement, que de retrouver ici un enfant qui s'est égaré, là, une personne âgée qui a perdu ses moyens et qu'on peut ramener à son domicile, ou tout simplement d'interpeller un voleur, un auteur d'un crime ou d'un délit, et puis de le traduire devant la justice, qui ensuite le prend en charge. Et voilà, c'est quand même ça notre motivation. Et je crois qu'elle est noble et que c'est encore ça le meilleur moteur pour recruter et pour s'engager. Est-ce que c'est un métier qui attire toujours ? Oui, oui, très clairement. Alors, évidemment, on a eu, après les attentats de 2015, des vagues entières, des cohortes de candidats, parce que là, c'était encore plus prégnant. Mais la vague ne s'est pas tarie et c'est un métier qui attire toujours. Si je prends un chiffre simple, l'année prochaine, on sera amené à recruter 12 000 personnes, officiers, sous-officiers et gendarmes adjoints volontaires. Donc, c'est pour ceux qui veulent un engagement noble au service des autres, trouver du sens à leur métier, à leur action au quotidien. Oui, c'est vraiment un métier fantastique. Et c'est d'ailleurs pas un métier, c'est ça qui est important de préciser. Il y a des centaines de métiers en gendarmerie. C'est un sujet que je voulais aborder avec vous, justement, parce que votre premier métier, en fait, c'est militaire. Mais après, vous avez toute une déclinaison de métiers au sein de votre corps. Combien de métiers différents ? Je ne saurais même pas les dénombrer tellement il y en a. On va du mécanicien au... On va du mécanicien, il y a des maréchaux Ferrand et maréchal Ferrand de la guerre républicaine. Il y a celui qui refait les cuirasses et les plastrons. Et puis, à l'autre bout, on a des gens qui font du numérique, du cyber, qui font des logiciels extrêmement pointus. Donc, on a tout le spectre de toutes les missions. Si je résume, on a de l'intervention sur le très haut du spectre avec le GIGN et puis toutes les forces intermédiaires jusqu'au peloton de surveillance et d'intervention. Mais le brigadier lui-même, il intervient au quotidien. C'est certainement lui qui en fait le plus. Après, elles sont adaptées aussi à son entraînement et à ses outils. On a toutes les forces d'investigation. Depuis le brigadier qui investigue, évidemment, il est amené à enquêter sur des cambriolages ou sur des violences. Et c'est à lui de mener son enquête à son niveau. Et puis, on a des brigades de recherche qui traitent des sujets déjà plus sensibles, des sections de recherche sur les ressorts des cours d'appel, en gros, qui sont sur le haut du spectre. Puis, il y a des offices qui travaillent pour la Gendarmerie nationale. Et donc, on a aussi, dans l'investigation, des gens qui sont là pour faire le recueil de la preuve, des techniciens d'investigation criminelle, de proximité dans les brigades, des spécialistes et des experts dans les départements. Et puis, à l'Institut de recherche criminelle à Pontoise, là, on retrouve ce qui se fait de mieux au plan national et international. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été engagés, notamment récemment en Ukraine, mais aussi parfois sur des attentats sur le sol étranger. Et donc, on a parlé d'intervention, on a parlé d'investigation. Il y a toute la partie prévention au quotidien. Là encore, le brigadier est au cœur de ce dispositif. Il est polyvalent, il sait faire plein de choses. Et on l'engage parce que c'est notre force de manœuvre. Et puis, voilà, on fait de la sécurité rosière. Mais tous ces corps de métier, parce que ça représente beaucoup de métiers, ils sont formés où ? Alors, ils sont formés dans le commandement des écoles de la Gendarmerie, à 21 centres d'instruction. En France ? Et 7 écoles, exactement. On retrouve une école pour les plongeurs qui vont participer, par exemple, aux scènes de crimes subaquatiques pour aller malheureusement prendre les indices sur un cadavre qu'on retrouve dans l'eau, qui vont participer à des missions de police de la pêche, police de la mer. On retrouve un centre d'instruction pour les maîtres de chiens. On retrouve un centre d'instruction pour le maintien de l'ordre. On retrouve un centre d'instruction pour la police judiciaire, pour le renseignement opérationnel, nos opérateurs qui reçoivent des appels d'urgence. Il faut savoir traiter ces gestions de crise. C'est toute la partie administrative aussi de la Gendarmerie. Et donc, on a ces formations initiales, on a des formations continues, et puis on a des centres d'instruction spécialisés qui permettent à chacune de ces spécialités de prendre corps avec le bon niveau de performance et de professionnalisation. Et puis on a des corps de soutien aussi. C'est ça qui nous permet aussi d'avoir cette efficacité militaire avec des gens qui sont spécialistes dans leur domaine, d'affaires immobilières pour nos logements, de ressources humaines pour traiter, recruter et promouvoir le cas échéant. Et donc, voilà, on a tous les métiers, du cuisinier jusqu'à celui qui fait les fractions froides d'une porte en étant capable de dupliquer une clé à partir simplement de la moulure, de la serrure. Tous ces métiers existent, y compris dans l'information, la communication, et puis les nouvelles technologies, puisque la gendarmerie... La cybercriminalité. La cybercriminalité, comme la fourniture de moyens radio modernes. Vous êtes en train de nous faire rêver là, mon colonel, mais il y a des déçus quand même, il y en a qui quittent avant la fin de leur contrat. Est-ce qu'il y a des démissions ? Et est-ce qu'il y en a beaucoup, en fait ? Il y a toujours des gens qui se réorientent, c'est quand même une vie militaire, vous le disiez, c'est le socle. Vous êtes militaire avant tout. Mais ce socle, ce statut militaire, il est là pour nous permettre de remplir nos missions dans le cadre qui est le nôtre. On ne peut pas couvrir 97% du territoire et être présent H24 en chaque commune de ce département, comme de la France. Et donc, oui, il y a des astreintes qui font que on est amené à être rappelé le soir, le week-end. Les gendarmes de ce département travaillent deux week-ends par mois. Alors les jours leur sont rendus en cours de semaine, mais tout le monde n'est pas forcément formaté dès la naissance pour être capable de ne pas partager tout le week-end avec sa famille, d'avoir des patrouilles de nuit, des astreintes de nuit. Et finalement, un gendarme aujourd'hui, il a dix nuits libres sur son mois et deux week-ends de libre, et les autres sont décalés ou occupés. Donc c'est quand même une vie au service des Français. Oui, il y a des exigences et c'est important qu'on puisse en parler pour que les Français et les Charentais-Maritimes comprennent aussi, finalement, ce que ces gendarmes concèdent pour assurer la sécurité de ce territoire. Est-ce qu'on peut quitter son travail de gendarme comme un job lambda ? Pas exactement, non. Effectivement, il faut demander à être radié des cadres, et on ne peut pas gérer une vie militaire et une armée avec des gens qui partent du jour au lendemain. Donc la notion de déserteur existe toujours, comme dans les régiments de l'armée de terre, évidemment. Donc non, ça se fait gérer vraiment très bien. On a vraiment, en revanche, une politique à rage où on est vraiment au contact, on gère nos militaires avec beaucoup d'attention. C'est nécessaire et c'est légitime. Encore une fois, c'est pas du tout... C'est nécessaire pour arriver à avoir la bonne ressource, le bon individu, bien formé, au bon endroit, là où on a des vrais sujets de délinquance, ou une vraie spécialité à exécuter. Donc on échange avec eux, ils reviennent vers nous, ils se disent, voilà, pour telle et telle raison, moi ça va pas, on essaie d'abord de trouver une solution avant qu'ils ne partent. Parfois, il faut prendre un peu de retrait. Il y a des gens qui vivent des situations extrêmement dures sur le terrain, il faut être très clair. Tous les suicides, ils sont durs à vivre. Tous ces accidents mortels, ils sont durs à vivre aussi. Toutes ces violences, ces scènes... Est-ce qu'elles est cellule psychologique ? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le directeur général a pris l'engagement d'augmenter très sensiblement le nombre de psychologues, cliniciens qui travaillent à notre profit. Il y en a un à Poitiers, il y en a deux à Bordeaux. Et moi, je suis amené à leur demander d'intervenir dans des unités quand il y a effectivement des scènes dures. Alors la parole s'est libérée. Il y a 40 ans, les militaires n'en parlaient pas aussi librement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sent les commandants d'unité, les commandes de brigade qui sont vraiment au contact de leurs militaires. Et je salue leur travail. Il nous faut remonter en disant, voilà, là, je vois que ça ne parle plus. Quand ça ne parle plus, ce n'est pas bon. Donc on fait l'effort de les accompagner. On a beaucoup parlé ressources humaines. On va parler un petit peu matériel maintenant. Vous avez touché une super belle pine il n'y a pas si longtemps. L'état de votre parc de véhicules ? Il a beaucoup progressé. Il faut reconnaître que le ministère de l'Intérieur a fait des efforts considérables sur le plan budgétaire pour nous doter de véhicules modernes et récents. Donc il faut aussi, nous, qu'on apprenne à gérer ça dans le temps. On a reçu beaucoup de véhicules, 5008, 3008. Vous avez des véhicules électriques ? On a des véhicules électriques. On a des zoées. Alors parfois, elles sont sérigraphiées, gendarmerie. On s'en sert plutôt pour les zoées. Parfois, elles sont banalisées. Et donc on peut s'en servir pour d'autres missions. Donc oui, on a reçu des véhicules électriques. Pour l'instant, on va dire que la technologie ne permet pas nécessairement de partir sur une patrouille de 500 km de nuit en zoé. Une Tesla, c'est possible. Mais c'est bien de lancer un appel à vos auditeurs. Alors, il y a des Tesla en gendarmerie, mais généralement, elles ont été saisies à des délinquants et elles servent plutôt pour une unité de police judiciaire. Mais voilà. Et l'état de vos casernes, de vos bâtiments ? Alors, c'est un peu plus compliqué parce que, vous l'avez dit, on a 41 casernes. Et donc, voilà, entretenir un parc de 40 bâtiments, ce n'est pas du tout évident. Là encore, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des plans d'amélioration des conditions de vie qui ont été faites. Je prends l'exemple de l'Agore, où se trouve l'état-major du groupement, comme de la compagnie, comme de l'escadron départemental de sécurité routière. Il y a eu beaucoup de budgets qui ont été investis pour nous mettre dans de bonnes conditions de vie. Et honnêtement, les militaires en sont honorés. Et ils me le disent. C'est agréable d'entendre les militaires. On est bien logés. Ou parfois, je n'ai jamais été aussi bien logés que dans cette affectation. C'est quand ils veulent de l'avancement, ça. Non, non, non. Justement, il y a quelques dizaines d'années, je vais vous poser la question, c'est à savoir si ça existe toujours. Il y a eu cette revue de casernement dans les logements des gendarmes. Mais est-ce que c'est toujours d'usage ? Alors, ce n'est pas d'usage. C'est toujours possible. Quand on estime qu'il y a une situation sanitaire qui nécessite de lever un doute, on peut être amené à le faire. On prévient à l'avance et on vient. Mais je ne crois pas que la société ait évolué en ce sens-là. Donc ça, c'est l'histoire ancienne. Il ne m'appartient pas d'entrer d'autorité dans le logement de nos sous-officiers. Après, vous parliez de ces casernes. Effectivement, il y a des projets de casernes pour justement moderniser une partie des brigades dans lesquelles on accueille les gendarmes. Il y a un projet important à Saint-Martin-d'Harris. Il y a une extension importante à Montandre qui est envisagée. Il y a un projet à Cause aussi. Je sais qu'on a un projet à Aulnay. Il y a des choses qui sont lancées. C'est le cas à Saint-Pierre-de-Léron. Il y a une très belle caserne qui est construite. Et donc, il est important que les communes, les communautés de communes comme le département puissent nous accompagner dans ces constructions de casernes. Financièrement, vous parlez ? Financièrement, bien évidemment, et politiquement. parce que c'est aussi une manière de nous permettre d'attirer les meilleurs gendarmes dans ce département, de les accueillir dans de bonnes conditions, y compris dans les territoires les plus ruraux, pour être capable d'avoir le meilleur service public possible. Et la gendarmerie ne peut pas à elle seule construire, on va dire, les 3 500 casernes de gendarmerie à 3 millions de pièces. Ça fait 10 milliards, une caserne vaut 20 ans, ça fait 500 millions d'euros par an. C'est un budget qu'on n'a pas, évidemment. Et donc, il est important que tout le monde puisse contribuer à hauteur de ces moyens dans cet accueil des gendarmes, qui, même s'ils sont militaires et que c'est une fonction étatique, sont un service public local qui dépasse de la simple sécurité. On fait de l'accueil, il y a de l'accompagnement, il y a de la psychologie, il y a de la sécurité routière. C'est aussi sur le gendarme qu'on compte le 15 août. Quand le 15 août, il y a un sujet à traiter, il y a les pompiers et les gendarmes qui sont présents, les autres services publics ne sont pas toujours ouverts. Donc, c'est important aussi que ce maillage puisse vivre. Et pour le faire vivre, on a besoin de toutes les bonnes volontés, y compris d'un peu de budget. Donc, c'est aussi des sujets qu'on travaille avec le département, avec les communautés de communes, comme avec des regroupements, des syndicats mixtes dans les communes. Mais c'est vraiment un sujet important qu'il faut qu'on mène avec eux. Aujourd'hui, en 2022, tout passe par les réseaux sociaux. La gendarmerie aussi. Vous êtes très actif sur Facebook et sur votre compte Twitter. Il y a tout de même quelque chose qui m'interpelle et qui... Je vais me faire un petit peu le poil à gratter. Je prends par exemple le compte Twitter de la gendarmerie de la Charente-Maritime. On y trouve des messages de prévention, ce qui est tout à fait logique. Quelques résumés très courts d'intervention, ce qui est logique aussi. Et on a pas mal, quand même, de tweets humoristiques. Alors, il n'y a pas longtemps. Ça doit faire un ou deux ans que ça existe maintenant sur le Twitter de la gendarmerie. Comme ceux-là, par exemple. On a un petit exemple. Voilà, c'est dur ce matin. Pensez plutôt à ce genre-là, etc. Et on en a un autre. Voilà, c'est très sympa. Mais moi, je me pose la question. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal par rapport à votre mission, par rapport à votre mission de faire respecter les lois ? La répression fait aussi partie de votre mission. Vous êtes donc le symbole du respect de l'État, des lois, de l'ordre. Est-ce que ce mélange-là ne brouille pas un peu le message ? Et notamment vers les plus jeunes, qui disent « Bon, en fin de compte, le gendarme, il est super sympa, je vais pas me faire verbaliser, regarde l'humour, tout ça. » Est-ce que là, il n'y a pas un brouillage ? Il faudrait demander aux plus jeunes leur avis. Mais si je prends le tweet que vous m'avez présenté... C'est un un parmi les deux. Mais non, mais c'est extrêmement important, parce que vous l'avez lu et vous m'interviewez, donc vous avez regardé ce sujet-là. Moi, j'y vois une remarque d'un gendarme sur « Est-ce que tu as vérifié tes essuie-glaces il n'y a pas longtemps ? » Alors, le chien tourne la tête et l'essuie-glace... Voilà, mais le conducteur qui voit ce tweet, il va se poser la question « Dans quel état sont mes essuie-glaces ? » Alors, après, il y a deux approches. Moi, soit il est contrôlé sur le terrain et ses essuie-glaces ne sont pas bons et on lui met une amende et il ne va pas forcément très bien le vivre, et le relationnel n'est pas forcément utile. Soit il lit notre tweet, il voit que ses essuie-glaces ne sont pas... Et avec l'argent qu'il aurait dû consacrer à payer l'amende, il remplace ses essuie-glaces et tout le monde est gagnant. Dans l'immense majorité de nos tweets, il y a un message de prévention. Parfois, il est léger et il est sur un ton décalé. Mais en général, c'est soit du recrutement, quand on met ce bulldog en disant « Pensez à la belle semaine que vous allez passer à nos côtés », c'est pour inviter les gens à avoir aussi un relationnel souple entre eux et avec nous le cas échéant. Donc il y a toujours un message de prévention parce qu'on est convaincu que ce n'est pas parce qu'on fait des choses sérieuses et vous le disiez, on représente l'État, qu'il faut se prendre au sérieux. Sous l'uniforme, il y a des hommes et des femmes qui ont une vie de famille, des loisirs, du sport. Le conjoint, le concubin, il bosse dans une entreprise, il a des difficultés de transport que tout le monde a, il est dans les bouchons, le coût de l'essence est aussi cher pour nous que pour les autres. Et donc on vit au milieu de la société et on ne souhaite pas désacraliser le sujet du gendarme. Mais quand il faut être dur, on l'est. Quand il faut verbaliser, on le fait. Non mais la question, c'était vraiment est-ce que, voilà, au niveau des plus jeunes, parce que les adultes, on peut faire la part des choses. On ne rencontre pas ces difficultés avec eux. Dans la pratique qui est la nôtre, en tout cas, ça nous permet de les accrocher, de... Maintenant, vous savez, les jeunes, ils nous voient aussi, dès le collège, faire de la prévention sur le vélo, sur le permis internet, sur le cyberharcèlement. On n'est pas étrangers dans leur quotidien. On a des gendarmes qui participent. C'était le cas à la rentrée scolaire. On a demandé à nos patrouilles d'aller devant les établissements pour s'assurer que ça se passait bien, mais aussi faire du contact avec les parents. Et puis, on va dans les établissements scolaires. Donc, on est dans le décor parce qu'on est dans la vie de la société. Et ces réseaux sociaux, on les prend comme les autres, sans se prendre au sérieux. Parfois, oui, on préfère plaisanter pour amener un sujet de prévention que d'avoir un message qui soit plus dogmatique, plus institutionnel, qui ne passe pas du tout. En quelques mots, mon colonel, comment ça fonctionne, cette veille ? Enfin, ce n'est pas une veille. Votre présence sur les réseaux sociaux à la GORE, il y a des gendarmes qui sont dédiés. Vous supervisez tout ça ? Ou c'est vous qui dites, voilà, on va faire passer tel message ? Comment ça marche ? Alors, on n'a pas de gendarme dédié. Il n'y a pas un temps plein qui est consacré aux réseaux sociaux. Il n'y a pas de fiche de poste. En l'occurrence, oui, il y a une équipe avec plusieurs personnels qui consacrent un peu de temps au fil de la semaine avec des réunions qu'ils organisent pour déterminer les thèmes. Mais comme tous les community managers, quand est-ce que c'est la journée de ça, de ci, de ça ? Et donc, qu'est-ce qu'on va apporter comme message ? L'anniversaire d'un sujet ou une réaction ? Il y a le mois de la cyber qui commence le 3 octobre. On va parler de cybercriminalité, bien évidemment. Et puis ensuite, ils construisent autour de ces thématiques des communications. Alors, il y en a qui sont plus ou moins doués pour l'humour que d'autres. On a aussi des gens qui bénévolement nous accompagnent dans cette démarche. Des gens des civils ? Des civils. On a un photographe, Olivier Schindler, qui fait un travail photo absolument fantastique. Vous avez cité Facebook et Twitter, mais du coup, il y a aussi un compte Instagram auquel je vous invite à vous abonner. C'est beaucoup plus rare, d'ailleurs, les comptes Instagram chez la gendarme. Oui, c'est plus rare parce que ça demande aussi beaucoup de travail. Et là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Et puis, il y a Nicolas qui est un journaliste dont je tairai la rédaction qui nous accompagne ici pour faire des montages vidéo. Ça relève un peu presque du réserviste. Vous voyez, c'est des gens qui nous accompagnent parce que les valeurs... Les réservistes bénévoles. Exactement. D'accord. Exactement. On va aller sur le terrain maintenant parce que, bon, les chiffres ne sont pas très très bons. Je vous emmène. Avec plaisir. Avec plaisir. Les chiffres ne sont pas très très bons. Le préfet Nicolas Basselier l'a déclaré et l'a pointé il y a quelques temps. La mortalité sur nos routes est en hausse. Je parle des routes de Charente-Maritime. On a eu 35 personnes tuées sur les routes depuis le 1er janvier. C'est 13 de plus que l'an dernier à la même période. Est-ce qu'il y a un relâchement ? Est-ce que vous êtes suffisamment présent sur le bord des routes ? La peur du gendarme existe-t-elle encore ? Alors oui, elle existe toujours. Il n'y a pas de relâchement de notre part, en tout cas. Tous nos indicateurs, et je n'aime pas parler d'indicateurs parce que ça déshumanise un peu le sujet, mais en fait, on mène plus de contrôles que l'an dernier. On a eu une action répressive qui est du même niveau et qui est à mon avis un haut niveau d'intensité. Et on suit ce sujet-là vraiment au quotidien pour analyser les causes, de la part des infrastructures, la part de la responsabilité, qu'est-ce qui relève de l'alcoolémie, des stupéfiants, des règles de priorité, des règles de vitesse, et on oriente nos contrôles aux conséquences. Donc vraiment, deux remarques. La première, c'est que c'est encore malheureusement la première cause de mortalité sur notre département pour mon domaine de compétence, c'est de perdre la vie au volant ou au guidon. Plus encore que dans une agression ou un féminicide ou un vol à main armée. En réalité, les plus grands nombres de décès qu'on a qui sont subis sont ceux de l'accidentologie. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est que les gendarmes ne cesseront jamais de lutter contre l'insécurité routière. J'ai envie de dire, même si c'était égoïstement, c'est eux qui vont avec le maire annoncer le décès aux parents. Donc, ils seront extrêmement déterminés pour conduire cette action-là. Et donc, on a effectivement, sur la zone gendarmerie, sept tués en plus par rapport à l'an dernier. Alors, la référence de l'an dernier, il faut aussi la prendre avec des pincettes. L'an dernier, comme l'année précédente, il y avait le Covid, on n'allait pas bosser, on ne prenait pas sa voiture pour y aller, on n'avait pas de loisirs, on ne sortait pas non plus. Donc, par rapport à 2019, le bilan est plus favorable. Mais on parle de vie, là. Donc, sept tués en plus, c'est toujours sept tués de trop. Mais avant, c'est sept, il y en avait 20. C'est 27 en tout. Et donc, il faut vraiment marteler, mais plus que marteler, il faut convaincre. Et c'est extrêmement dur d'arriver à revenir dans la mémoire des gens quand ils se mettent derrière le volant, là, tout à l'heure, à midi, quand ils vont reprendre la voiture pour aller déjeuner, quand ils vont prendre l'apéro. Comment faire qu'ils repensent à nous, qu'ils repensent à cet entretien ce soir pour l'apéro, ce week-end, pour se dire, tiens, le message est passé ou il n'est pas passé. En réalité, aujourd'hui, on a toujours un problème avec les conduites addictives au premier rang des cas, l'alcool, qui est un facteur qui est séculaire, mais sur lequel il faut agir. Les stupéfiants au volant arrivent et talonnent ça de très très près et c'est vraiment dramatique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un cocktail qui est détonnant. On a un jeu de priorité qui est là aussi extrêmement dimensionnant dans le nombre de tués qu'on a. Il y a beaucoup de règles de priorité, de gens en voiture qui tournent et puis le motard arrive derrière et puis finalement, il finit par terre. Il n'a pas de carrosserie, c'est lui qui décède, alors qu'il n'est pas forcément responsable de l'accident. Et puis, enfin, la vitesse aussi, et là-dessus, évidemment, sur ces grands domaines, on est extrêmement engagés pour assurer. Alors là, il n'y a pas de discussion, je vous rassure, sur les réseaux sociaux, on peut plaisanter quand on parle de l'avis de nos concitoyens, même s'ils n'aiment pas être verbalisés et c'est bien compréhensible, on le fera contre leur gré pour leur imposer de se mettre en sécurité eux-mêmes. je voudrais juste glisser un mot sur les motards, sur ces accidents, il y a 9 tués en moto. Depuis le début de l'année ? Depuis le 1er janvier, sur les 27 décédés en zone gendarmerie dans un accident de la circulation routière, il y a 9 motards. Les torts sont partagés ou est-ce que c'est plus les automobiles qui sont respectés ? Principalement responsables pour 67% d'entre eux, ils sont responsables de l'accident. Être responsable de l'accident, ce n'est pas être responsable des conséquences. Encore une fois, malheureusement, ils ont perdu la vie. Après, est-ce que les torts ont été partagés ? On estime qu'ils sont principalement impliqués. Mais c'est 2 à 3% du trafic, les motocyclistes. Et c'est un tiers de nos tués. Donc il faut aussi qu'ils prennent tous conscience que même si c'est la balade du dimanche, même si c'est agréable de rouler avec beaucoup de dynamisme, il y a leur vie qui est en jeu. La route est un terrain qui se partage. Ce n'est pas un terrain de jeu, ce n'est pas une piste. La route, il faut la partager avec les autres. Et le motocycliste, encore plus que les autres, doit anticiper et se mettre à la place des autres et anticiper malheureusement leurs imperfections et leurs erreurs. C'est peut-être un problème de formation à la base ? Peut-être qu'il faudrait peut-être revoir l'obstention du permis moto et qu'il soit un petit peu plus d'éducation ? Cette formation, moi pour l'avoir subie, elle est en tout cas suivie. Elle est bien faite. Elle est bien faite. Après, est-ce que les motards doivent prendre plus de temps pour pratiquer ou pratiquer en sécurité ? Il y a aussi beaucoup de motocyclistes qui n'ont jamais eu d'accident. et il faut souligner leur prudence. Mais vraiment, le message, c'est que quand on est en moto, on est plus fragile que les autres parce que la moto, elle n'a pas d'équilibre, parce qu'elle n'a pas de carrosserie et parce qu'on est à la merci et des intempéries et des erreurs des autres. Quand on est en voiture, ça cartonne, on change la carrosserie et ça repart. En moto, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il ne peut pas y avoir d'alcool au guidon. C'est la question que je vais vous poser. On est sur les mêmes causes ? Alcool, stup, vitesse ? Oui, on est toujours sur les mêmes causes sauf que les règles de priorité qui s'appliquaient et qui peuvent être problématiques en voiture, elles deviennent dramatiques en moto parce que, encore une fois, les motocyclistes peuvent rouler un peu plus vite que la vitesse autorisée en se disant oui, mais moi, je ferais de mieux, ce qu'il faut. Et l'automobiliste, lui, n'a pas regardé son clignotant. Alors, on a fait un tweet humoristique avec un clignotant avec de la toile d'araignée, ce qui est une photo véridique mais qui vient de nos camarades de la Guardia Civile. Voilà, une petite erreur de clignotant, ça peut paraître un dodin quand le motocycliste dépasse ou remonte une file, c'est dramatique et donc, il faut vraiment qu'on partage cet espace qui est un espace pour se déplacer. La route, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est fait pour se déplacer, pour aller d'un point A à un point B. Si tout le monde se dit que dans la voiture devant et la voiture derrière, il y a une famille complète, fragile et qu'il faut en prendre au soin, alors du poids lourd jusqu'à la moto, on doit arriver à faire quelque chose, y compris pour les trottinettes électriques qui sont responsables dans 80% des accidents qu'elles ont. Voilà, donc ça, c'est un petit message car il y en a aussi dans nos zones à nous. Est-ce que vous avez constaté une recrudescence de conduite sans permis et de défaut d'assurance ? On en parle souvent en ce moment. Est-ce que c'est une vérité ou pas du tout ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de recrudescence au plan national mais en Charente-Maritime, on n'a pas noté d'explosion de ce phénomène. On retire tous les ans le même nombre de permis, ce qui est quand même un chiffre assez colossal. Mais parce qu'il faut malheureusement empêcher ceux qui ne respectent pas la règle de venir percuter un véhicule. Alors qu'il faut parler de choses, il faut être extrêmement pragmatique. On parle de gens qui sont en alcoolémie lourde et en général, d'ailleurs, c'est ces alcoolémies très conséquentes qu'on retrouve dans l'accident mortel. Donc on est toujours fondé à intervenir, rassurez-vous, on n'a pas d'attermoiement. Et puis on est sur des gens qui n'hésitent pas à être... On les contrôle parfois en excès de vitesse. C'est quand même fort de café. Vous les contrôlez en excès de vitesse, il n'y a pas de contrôle technique et puis c'est une conduite sous stup avec 4 grammes de cannabis dans le vide-poche. À un moment donné, il faut les enlever de la circulation. Ce sont des dangers sur roues. Et ni vous, ni vos conjoints, ni ma famille n'ont envie de les croiser sur les routes de la Charente-Maritime. On va attaquer tout de suite la délinquance qui, elle aussi, malheureusement, est en hausse. 14,6% en tous les cas en 2021. 2022, on va sur le même... Alors, délinquance confondue, on a un petit tableau ici qu'on peut voir. Il y a les baisses des cambriolages, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a des raisons aussi pour cela. Et puis, il y a quand même les violences aux personnes qui ont sacrément augmenté. Et puis, là, on en parlera sur les infractions économiques et notamment sur Internet. Est-ce que 14,6% de faits de délinquance en 2021, est-ce que 2022 part sur la même... Oui, c'est à peu près la même tendance. On parle d'une délinquance générale. C'est-à-dire qu'on trouve la somme de tous les crimes et délits sans s'arrêter à leur nature. On est à peu près sur le même phénomène. Sauf qu'en 2020 et en 2021, on a mis le pays dans une crise sanitaire qui nous a amenés à prendre l'État, à prendre des mesures particulières. Donc, il faut aussi avoir en tête que les gens étaient dans leur maison. C'est moins facile à cambrioler. Les restaurants n'étant pas ouverts, il n'y avait pas un fond de caisse avec 3 000 euros. Donc, les cambriolages étaient quand même moins intéressants. Et comme les gens ne se déplaçaient pas, il y avait moins d'accidents. Et en 2019, vous avez senti que ça repartait ? Nous, on prend deux années de comparaison. 2021 parce que c'est l'exercice habituel, mais aussi 2019 qui est la dernière année un peu complète avec un niveau d'intensité comparable. Par rapport à 2019, la situation, elle est plutôt bonne. elle est stable en termes de délinquance, légèrement en baisse. Elle est en augmentation par rapport aux violences intrafamiliales. C'est un phénomène qui, lui, pour le coup, a vraiment explosé dans la façon dont il nous a été restitué. Et je ne dis pas que le phénomène a explosé, je dis que la parole s'est libérée et qu'on a eu à traiter beaucoup plus de sujets. Et là, effectivement, c'est par exemple 30% d'affaires et de victimes en plus. Mais la période Covid, elles ont explosé, ces violences intrafamiliales. Alors, c'est plus compliqué que ça dans l'analyse qu'on mène, nous. C'est qu'il y a bien deux phénomènes. Il y a bien le... On a fêté récemment les trois ans du Grenade des violences mènes aux femmes et MeToo et tous ces sujets-là qui, en fait, amenaient aussi à une libération de la parole. Et donc, c'est compliqué quand vous recevez quelqu'un à l'accueil d'une brigade et que vous prenez une plainte. C'est compliqué de distinguer... En fait, c'est la date de commission d'effet qui vous donne un indicateur de... Est-ce que c'est le confinement qui a poussé les gens dans une forme de violence dans la cellule intrafamiliale parce qu'ils étaient confinés dans le même logement ou est-ce que c'est la libération de la parole qui fait qu'on vient vous rapporter des faits qui ont deux, trois ans et qui ne sont pas prescrits et qu'évidemment, on va investiguer. Est-ce que vous avez une autre approche de ce côté-là ? Parce que souvent, on a entendu des gens qui étaient victimes qui allaient en brigade pour porter plainte et qui, souvent, se faisaient un peu rembarrer en disant écoutez, on ne peut pas l'approche a complètement changé et on a investi énormément dans la formation de nos militaires. Je vous l'ai dit, on est 750, on en a formé 654 à l'accueil des violences intrafamiliales, de l'opérateur qui répond au 17 sur les appels d'urgence, au militaire d'un peloton de fuite d'intervention qui intervient tout en noir avec son fusil la nuit quand c'est nécessaire, jusqu'au brigadier qui va conduire l'intervention à 21h30 quand on appelle pour dire mes parents se disputent. Tous ces gens-là, tous ces militaires, ils ont été formés aux violences intrafamiliales et oui, très clairement, il faut reconnaître que notre prise en compte des victimes a énormément changé, nos enquêtes ont énormément changé et finalement, on se retrouve totalement alignés entre la volonté politique, les attentes sociétales, la politique pénale du parquet, nos investigations et les suites qui sont données, y compris dans le milieu associatif. J'ai pris ce chiffre de 654 militaires formés qui est quand même colossal. Et ceux qui ne sont pas formés sont finalement ceux qui ne sont pas au contact du public sur ces sujets-là. Je vais prendre un deuxième chiffre. Cette année, on a une baisse du nombre d'interventions qu'on traite sur le terrain de plus de 30%, ce qui est colossal. Et ça, c'est notre temps réel. On nous appelle, on compose le 17, on nous dit je suis battu ou j'ai indifférents avec mon conjoint. Quand le chiffre baisse, on ne fait aucun filtre sur ces sujets-là, bien évidemment, puisque les bandes sont enregistrées et c'est notre mission. Et ce chiffre-là baisse de 40%, ce qui prouve bien qu'on a réussi dans certains territoires de la Chirante-Maritime à endiguer ce phénomène. Sur les enquêtes, je voudrais prendre ce chiffre parce qu'il est extrêmement parlant. Les enquêtes en 2020, on les conduisait en moyenne sur ce sujet des violences infamiliales en 101 jours. 101 jours, plus de 3 mois. L'an dernier, on les conduisait en 46 jours. Et cette année, c'est en 36. C'est-à-dire que le département a consacré 28 militaires à une enquête. Ils sont chargés de ces enquêtes des violences infamiliales dans les cellules de lutte contre les atteintes aux personnes. C'est 28 emplois de temps plein, des militaires dédiés à plein temps sur ces enquêtes-là. Et ils font un travail fantastique. Ça demande de l'empathie et aussi un vrai caractère. C'est à charge et à décharge. Parfois, on est sollicité par des gens qui veulent juste nuire à leur conjoint. C'est un vrai travail d'enquête d'être capable de distinguer le vrai du faux, d'entendre les enfants dans une salle de Mélanie. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc vraiment, c'est un travail qu'on va accélérer. On va accélérer parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission. Et on sait que votre emploi du temps est très, très, très chargé. Justement, juste cette audition, Mélanie, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est déjà ? Comment ça fonctionne ? Et est-ce que vous êtes équipé de ces salles avec caméras, etc. Alors, une audition, Mélanie, qui tire son nom malheureusement d'une victime mineure et qui a bouleversé les modes d'action de l'État, y compris évidemment de la gendarmerie, c'est comment entendre un enfant sur des sujets extrêmement lourds et sensibles sans influencer ses réponses avec des questions rhétoriques, tout en captant la preuve et en étant capable aussi de la restituer aux magistrats et aux conseils des victimes et des auteurs dans les meilleures conditions possibles, sans qu'il y ait d'interprétation possible ou sans paraître influencer le discours des enfants. Il y a beaucoup d'affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique et où on a pu dire que les victimes ont été manipulées et ont amené à dénoncer des faits. Donc, c'est pour se prémunir de tous ces sujets-là effectivement qu'on a à la fois des enquêteurs spécialisés de la maison de la protection de la famille, cinq militaires, en plus de ceux que j'ai cités tout à l'heure dont la mission c'est de faire la prévention des établissements scolaires ou auprès des associations mais aussi de mener ces investigations, ce sont des enquêteurs et qui sont chargés de faire ces enquêtes et ces auditions de mineurs victimes. Et puis, on a cette salle qui est un outil important, la salle Mélanie qui se trouve à la maison de la protection de la famille à Tonnet-Charente que nous avons été amenés d'ailleurs à rénover qu'on va inaugurer courant octobre je l'espère avec M. le Préfet et Mme la Présidente du Conseil départemental où nous avons refait une salle isolée phoniquement. La gendarmerie a fourni des matériels, le Conseil départemental le mobilier et puis avec les bailleurs on a pu mettre cette salle. Alors, cette salle Mélanie on l'utilise quand on n'a pas d'autres examens à faire à côté. Évidemment, quand on est dans l'urgence qu'il y a un examen gynécologique et puis un psychologue à voir, ça se fait en milieu hospitalier où il y a aussi une salle adaptée à ce moment-là ce sont des agendas de la gendarmerie. Il y a l'unité médico-légale qui a ouvert à l'hôpital. Il y a l'UMJP qui a été ouverte à La Rochelle. Il y a les dispositifs spécifiques qui sont dans les hôpitaux auxquels les gendarmes se transportent. Maintenant, quand on est sur un temps un peu plus long où il n'y a pas d'examen gynécologique ou psychologique ou psychiatrique à faire et bien, on accueille ces mineurs dans les salles Mélanie. Juste une dernière question en parlant des victimes. Est-ce que vous travaillez avec le centre d'aide aux victimes, le CIDFF à La Rochelle ? Bien sûr. Quels sont vos rapports ? Comment vous travaillez ensemble ? Écoutez, ce sont des partenaires du quotidien qui nous aident à résoudre des sujets complexes. Le gendarme n'a pas tous les outils pour résoudre les situations qui ne relèvent pas du pénal ou de l'ordre public. Et donc, effectivement, le CIDFF, le CIDFF, plein d'autres associations et les intervenants sociaux de la gendarmerie qui ne sont pas des militaires, qui ne sont pas payés par la gendarmerie, mais qui sont payés par les collectivités et qui jouent un rôle absolument indispensable dans l'accompagnement des victimes. Il y a des gens qui sont des urgentistes du social et qui sont un maillon indispensable avant d'aller sur un CCAS ou une assistante sociale qui traite un temps long. On pourrait prendre cette image un peu médicale. Nous, on a besoin de gens qui trouvent un hébergement d'urgence, une aide alimentaire d'urgence qui amène à rediscuter d'un jugement pour la garde d'un enfant parce que quand un mineur fugue dix fois de suite, moi j'interviens dix fois de suite, je ne peux pas jouer avec la vie d'un enfant et donc on interviendra dix fois de suite. Or, si à la première fugue, on arrive avec un urgentiste du social, un intervenant social c'est la gendarmerie ou c'est l'IFF à trouver une solution, alors, moi, c'est neuf interventions que je n'ai pas à conduire et sur lesquelles je peux me réorienter au contact du public dans la lutte contre l'adlinquance ou l'insécurité routière. On va faire une petite pause, on va passer au billet d'humeur. Antoine est impatient. Billet d'humeur. Bon, alors aujourd'hui, on va profiter de votre présence pour traverser l'histoire et voir comment l'image du gendarme a évolué. On se souvient tous des gendarmes de Saint-Tropez avec le guignolesque Louis de Funès, mais votre image, elle en a fait du chemin depuis ce temps-là. Vous avez été à la fois raillé, mais aussi admiré dans l'inconscient collectif. Dans le cinéma, par exemple, le gendarme n'est au début qu'un figurant, un type reconnaissable par son uniforme, ses couvre-chefs, sa moustache, son fort accent alsacien ou gascon, et toujours aussi un peu guignolesque. En gros, il est celui qui, impassible, surveille les accusés, escorte les personnalités ou poursuit les braconniers. Puis le gendarme est petit à petit renvoyé à ses origines. C'est l'incarnation de l'autorité. Et là, le 7e art ne l'a pas oublié. À la fois douce ou brutale, votre autorité est soumise à la moquerie et le cinéma s'emparait de ce potentiel comique. La preuve, le profil amusant du gendarme sur grand écran commence par des productions telles que le sacro-saint gendarme de Saint-Tropez. L'interprétation de Louis de Funès a d'ailleurs clos les débats jusqu'à ouvrir la voie à une tradition caricaturale un peu persistante. Mais bon, heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Même si on s'est tous bien marrés, le gendarme a bien fini par accéder à un véritable statut de héros quelques temps plus tard avec la création du GIGN. Là, on peut dire que ça va radicalement changer votre image, notamment à partir de 1974 avec le film Peur sur la ville d'Henri Verneuil. Le long métrage marque la première apparition du groupe d'intervention avec une scène d'anthologie où on voit des gendarmes entrer dans un appartement parisien aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Alors, à ce moment-là, une brèche s'est ouverte. Le figurant devient acteur et un acteur essentiel de la résolution d'enquête jusqu'à devenir un expert. Et aujourd'hui, changement de cap, la partie se joue plus vraiment dans les salles obscures mais plutôt sur nos écrans de téléphone. Et oui, si l'armée entretient sa réputation de grande muette, la gendarmerie, elle joue avec sa nouvelle carte de l'image sur les réseaux sociaux et elle a plutôt tendance à se lâcher. On en a parlé tout à l'heure. Parfois, certes, votre activité principale est de faire respecter la loi mais ça ne nous empêche pas d'y mettre un peu d'humour de temps en temps comme quoi cette image du gendarme drôle et sympathique vous colle à la peau. En tout cas, à ce que j'ai vu, le community manager en uniforme balance régulièrement des vannes. Il suffit d'aller traîner sur les nombreuses pages Facebook des différentes brigades de gendarmerie de la région pour constater que vous ne manquez pas d'humour. Sur le compte Facebook de la gendarmerie de Chambres-Maritimes, on a celle-là par exemple. Alors, règlement climatique en manque de main-d'oeuvre. Appelez la brigade la plus proche de chez vous pour la garantie d'un service de qualité. Alors, on reconnaît tous cette plante qui n'a pas que des vertus médicinales. On a aussi l'histoire de Gus. Gus, c'est un personnage inventé par les gendarmes. Enfin, pas si fictif que ça parce que vous l'utilisez généralement pour raconter des histoires de délire routier. Des histoires vraies cependant. Un peu improbables. Le dernier Gus, en date, a perdu 12 points en moins de deux heures. C'est un nouveau record. Il est pas mal. En tout cas, cette initiative plaît à vos 59 000 followers. Preuve que l'image qu'on a pu donner aux forces de l'ordre, notamment pendant la crise des gilets jaunes, n'est pas si terne. D'ailleurs, on a vu qu'il n'était pas question d'être à la traîne chez la Gendarmerie nationale. Vous avez même débarqué sur TikTok, le réseau social le plus regardé chez les jeunes. Tout ça a permis de soigner votre image. Très bien. Mais je voulais vous demander cette manière de s'adresser aux plus jeunes de manière différente en utilisant leur code et l'évolution de votre image. Facilite-t-elle et je veux aller encore plus loin ces différentes interprétations de gendarmes au cinéma et sur les réseaux sociaux n'a-t-elle pas contribué à faire disparaître la peur du gendarme ? On revient sur la peur du gendarme. Nous, on ne cherche pas à faire peur. C'est ça le fond du sujet. C'est qu'on ne cherche pas à faire peur. On n'a pas besoin d'être craint. On a un code pénal et un code de procédure pénale qui guident notre action et on le fait avec détermination. Si les gens nous voient comme des gens accessibles, abordables, avec lesquels on peut échanger, c'est parfait. Ça ne nous empêchera pas de casser une porte à 6h du matin pour aller chercher un cambrioleur avec le sourire si c'est nécessaire. On n'est pas là pour... Après, évidemment, quand on donne un ordre parce qu'il y a un problème, un trouble à l'ordre public ou qu'on est là pour la sécurité des gens, rassurez-vous, tout le monde obéit parce que les gens savent très bien qu'on est là pour leur sécurité. Et l'engagement dont je vous parlais tout à l'heure est reconnu par la population. Vous citez le GGN qui est une unité d'intervention de tout premier ordre au plan mondial. Mais moi, mes héros du quotidien, ce sont mes brigadiers. Et donc, pour rebondir sur le 7ème arme, je vous invite à regarder l'Albatros qui m'a été conseillé par quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui est un beau film sur la vie de brigade et sur le quotidien des gendarmes en brigade. Et c'est eux, les 70 000 gendarmes du quotidien, c'est eux qui font vivre la gendarmerie et c'est eux qui protègent nos concitoyens. Donc, c'est vraiment à eux que moi, je pense. Alors, oui, le gendarme de Saint-Tropez, il a pu nous porter préjudice par moment parce que c'est vrai que... Vous portez préjudice mais aussi un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire ce rapprochement avec la population où on trouve le gendarme sympa. C'est peut-être mieux que méchant. Mais c'était peut-être le premier... Comment dire ? C'était la bourse. La première image sympathique. Oui, c'est pas fait. Bon, il y a ça aussi. Alors, effectivement, il y a eu cette dérision qu'on connaît dans les gendarmes à Saint-Tropez. Mais est-ce que ce n'était pas le premier, effectivement, à vous rendre sympa et ce que vous faites aujourd'hui ? Un moment sympathique et au contact. Je dois vous faire une confidence. Je n'entraîne pas mes troupes à aller chasser les nudistes. On préfère chasser les délinquants, les cambrioleurs et interpeller les auteurs des crimes et des délits. On va parler très, très vite de la cellule d'investigation numérique parce que c'est quelque chose de récent, relativement récent. Combien de gendarmes font partie de cette cellule et elle est implantée où ? Alors, je parle pour la Charente-Maritime. Alors, cette cellule, elle est implantée à Lagorre. Elle est un major du groupement à La Rochelle. Ils sont deux à être sur le très, très haut du spectre. Ce sont nos enquêteurs Nouvelle Technologie. Et donc, ils brassent tout un sujet. Mais ils appartiennent à une section opérationnelle de lutte contre les cybercriminalités qui est plus étoffée avec plus d'une dizaine de militaires. Alors, certains ont encore des fonctions plutôt tournées vers les systèmes d'information et de communication, les réseaux radios, les ordinateurs et les réseaux informatiques. Mais d'autres commencent à prendre pied dans ce sujet des cybermenaces. Et donc, il y a une communauté de missions qui les amène à intervenir, à prévenir et à investiguer. C'est quoi leur profil ? Ce sont des anciens hackers qui sont devenus gendarmes ? Non, il y a des gens qui ont un BTS en informatique, d'autres en électronique. Il y a des gens qui ont passé des diplômes et qui ensuite se spécialisent dans l'investigation numérique pour être capable de trouver la preuve au milieu d'un fratras. Je vais citer quelques exemples. Sur l'année qui a commencé depuis le 1er janvier, on en est à 25 teraoctets d'analyse de fichiers informatiques pour trouver des preuves. On en est à plus de 2200 fichiers de pédopornographie analysés pour justement traduire les auteurs devant la justice et qu'ils puissent être neutralisés. Et puis, c'est des clés USB par milliers. Et puis, c'est aussi des téléphones et des tablettes de criminels ou de délinquants qu'on est amenés à déverrouiller, à investiguer, à retrouver les photos, la géologisation pour être capable ensuite d'apporter des preuves parlantes et concrètes pour les magistrats. Deux questions sur cette cellule que j'avais été amené à rencontrer il y a quelques années. Parlez-nous du dark web et j'ai perdu ma deuxième question. On va commencer par le dark web. Alors, le dark web, le deep web, tous ces sujets-là méritent d'être traités avec beaucoup de précision. Le dark net est en fait un web qui est accessible avec des outils spécifiques mais qui est accessible à tout le monde. En revanche, il a des caractéristiques techniques qui le rendent moins traçable mais rien n'est totalement anonyme et j'en veux pour preuve. On laisse toujours sa trace sur Internet. On laisse toujours sa trace dans les outils numériques. Ils sont construits comme ça et ils ne peuvent se parler que s'ils se reconnaissent mutuellement et s'ils notent à qui ils doivent répondre, ne serait-ce que cela. Donc, on n'est jamais anonyme sur Internet, on n'est jamais anonyme sur Twitter, on est sur Snapchat. Simplement, c'est Snapchat qui a les données de connexion et ils nous les donnent quand on leur demande poliment et qu'on a une infraction. Ils nous donnent les informations qu'on leur demande. Justement, c'est ma deuxième question que j'ai retrouvée. Vous travaillez avec Interpol ? On travaille avec Interpol par le biais d'Europol et par le biais de la coordination qui est faite au niveau national. Moi, je n'écris pas directement à Interpol sur ces sujets-là. Les magistrats nous délivrent quand c'est nécessaire une demande internationale d'entraide pour travailler avec d'autres pays. Oui, quand c'est nécessaire, on le fait. Alors, on ne le fait pas sur les scoqueries Le Bon Coin à 5 euros, évidemment. Ça demande trop de travail. Donc, il faut aussi que nos concitoyens fassent attention à ce qu'ils font sur Internet. Mais oui, ça fait partie de ces choses. Cette cellule numérique, elle est extrêmement dimensionnante parce qu'elle fait à la fois la formation de mes militaires pour faire monter tout le monde en compétence sur ce sujet. Et la gendarmerie est très performante sur ce sujet-là. Il faut qu'elle continue à investir ces matières-là. Donc, on forme tous les ans 70 militaires à ces sujets numériques et à ces sujets cyber. L'objectif est simple. C'est comme les volants sont intrafamiliales, même si le domaine est un peu moins sensible en termes de vie humaine, c'est que tous nos concitoyens puissent trouver une oreille attentive et compétente quand ils franchissent le pas de la brigade pour venir déposer plainte pour un sujet et qu'on sache conserver les preuves, investiguer et traduire les auteurs. Donc, on monte tout le monde en compétence et on joue cette force que les armées ont avec la gendarmerie à conserver. C'est la gradation de l'expertise. Le brigadier, il est là pour prendre une plainte, il sait de quoi on parle, il est sensibilisé, il sait ce qu'il doit faire avec la photo, avec le smartphone, avec la clé USB ou avec l'ordinateur sur Internet. Il sait répondre à un chef d'entreprise qui est menacé avec une tentative de phishing ou avec une escroquerie au faux président. Et ensuite, il passe le relais à quelqu'un dont c'est le métier à temps plein et qui est capable de mettre les bons outils, de mettre les bonnes techniques d'interception en place. On va passer tout de suite au pour ou contre. Alors, mon colonel, je vous rappelle, on en a parlé hors émission, je vous rappelle le principe du pour ou contre. On vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Allez, on vous avait un joker. On est sympa, ici. Yannick, première question. Alors, mon colonel, pour ou contre la modification de la loi concernant la légitime défense des forces de l'ordre ? Pour en tout cas qu'on regarde précisément comment ça fonctionne et est-ce que c'est toujours adapté, il faut regarder précisément ce qu'on attend des forces de sécurité intérieure. Qu'est-ce que la population attend de nos forces de sécurité intérieure et est-ce qu'elles sont bien équipées pour le faire ? C'est ça le vrai sujet. La loi, elle est votée par les parlementaires, elle est appliquée par les magistrats et là-dessus, je n'ai aucun commentaire à faire. En revanche, c'est fait remarquablement bien et je n'ai pas de fait divers. Et quand on se prononce sur un fait divers, est-ce qu'on a vraiment toutes les cartes ? Est-ce qu'on a eu accès au dossier ? C'est un vrai sujet. En revanche, si la population attend de nous d'être encore plus présent ou d'être encore plus offensif sur certaines gammes de délinquants ou de criminels, il faut qu'on ait nous aussi un cadre pour intervenir qui soit clair, clair pour nos concitoyens, clair pour leur sécurité et clair aussi pour les pères et les mères de famille que nous sommes qui ne peuvent pas nécessairement se permettre de perdre leur job ou de ne pas être là ce soir parce qu'ils sont en garde à vue dans d'autres conditions qui ne seraient pas supportables. Un sujet d'actualité, les rodéos urbains, pour ou contre l'usage généralisé voire systématique du contact tactique qui est utilisé en Angleterre ? Alors, le contact tactique en Angleterre, il a été utilisé pour mettre un terme au vol à l'arraché dans Londres de gens qui arrachaient des colliers en or ou des téléphones portables. Ce n'était pas fait pour les rodéos, ça c'est le premier point que je voudrais préciser pour être tout à fait exhaustif et en tout cas généralisé et systématique, non, ça ne peut pas être le cas. Il est hors de question de tamponner une moto qui roule à 90 ou à 100 km heure sur la RN 137 avec une glissière de chaque côté avec un véhicule, c'est le pousser à la mort et il n'y a aucune commune mesure entre le fait de faire un rodéo sur la RN 137 où il n'y a pas de platon et la mort. On est bien d'accord. Ensuite, il faut adapter nos modes d'action en fonction de la dangerosité des faits. Pour le coup, quelqu'un qui ferait un rodéo dans un centre-ville ou devant une école ou devant une classe, est-ce qu'on doit le laisser faire avec le risque que ça comporte que de devoir chuter et envoyer sa machine sur une classe d'enfants ? Je laisse chacun réfléchir à la réponse. Vous parliez de votre travail tout à l'heure avec les polices municipales pour ou contre l'armement des policiers municipaux ? Pour, puisqu'ils le sont déjà. Pas tous. Ça, c'est le choix du maire. Voilà. Mais la loi le permet. Et ensuite, le plus important, c'est qu'ils puissent travailler pour leur sécurité et en toute sécurité pour eux et donc dans le cadre de la légitime défense et qu'ils soient surtout formés, entraînés, encadrés, en conséquence. Voilà, moi, je ne veux pas, comme vous, je ne veux pas croiser quelqu'un qui n'est pas formé, qui ne connaît pas le cadre juridique et qui sort son arme parce qu'il voudrait que j'étais ma cigarette plus vite. Je suis à l'aise avec ce sujet, je ne fume pas. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, pour ou contre des véhicules d'intervention 100% électriques ? Pour, bien sûr, mais après, il faut que la technologie suive, qu'il y ait l'autonomie. Si je vous explique que vous m'avez prévenu suffisamment tôt pour ce cambriolage, que je suis intervenu, que je suis arrivé juste derrière la voiture du délinquant, mais qu'au bout de 50 km, ma batterie était vide et vous n'accepteriez pas que je prenne une demi-heure pour la recharger. Donc, il nous faut des véhicules. Encore une fois, on n'y passera pas quand on aura 3000 km d'autonomie. Il faut qu'on ait une autonomie qui soit raisonnablement celle de nos véhicules à moteur à explosion, pour prendre un terme un peu désuet, pour lesquels on fait aussi le plein tous les 400 ou 500 km. Donc, voilà, c'est un peu ça, un peu l'ordre de grandeur. Et puis, il faut qu'économiquement, ça soit viable aussi pour l'État. Il faut être capable d'acheter ces véhicules. qui ne sont pas donnés. voilà. moi, sur le fond, d'abord, pour une raison écologique, environnementale, évidemment, excessement, ça fait moins de bruit. Et il y a des gens qui reconnaissent le bruit caractéristique de nos moteurs diesel, quand on en avait encore beaucoup, dans les petits bourgs du département. On va juste sortir de la gendarmerie, pour ou contre, alors attention, c'est précis, pour ou contre l'agrandissement du stade Marcel de Flandre ? Pour ? On sait que vous êtes, que vous avez été rugbyman. J'ai été rugbyman. Voilà, et que vous êtes amateur, je ne vais pas, je ne vais pas, amateur. Donc vous êtes pour ? Je suis pour, je crois que ça va être fait. Un pronostic, mon colonel, pour dimanche soir, contre Clermont ? Mais Clermont, ce n'est pas toujours facile. Il faut se mouiller un peu. 23 à 17. Waouh, c'est précis. Alors, on revient dans le giron de la gendarmerie. Pour ou contre, la délégation de contrôle, la généralisation de la délégation de contrôle de la vitesse à des sociétés privées. C'est déjà le cas, mais est-ce que, personnellement ? Alors vous, le généraliser, ça peut être un peu compliqué parce qu'il n'est pas question d'intercepter. Ces sociétés privées, elles font un contrôle qui ne nécessite pas d'interception. Je tiens à vous préciser par ailleurs que les agents privés qui sont dans ces véhicules ont un itinéraire à suivre. Ils ne savent pas quand le véhicule fait un relevé d'infraction. Ils ne savent pas combien de relevés d'infraction ils ont fait autour de leur tour. Donc en fait, ils n'ont aucun intéressement au nombre d'infractions relevées. Ils conduisent une voiture, tout simplement. Précisément. Donc, je veux rassurer nos concitoyens, il n'y a pas de cow-boy dans ces voitures qui s'amusent à accélérer ou à freiner. Non. D'abord, ils n'ont aucune information sur le relevé. Et puis ensuite, il va quand même falloir que nous, gendarmes, on puisse continuer à faire des contrôles de vitesse sur des créneaux décalés de jour comme de nuit avec une interception sur le moment parce qu'on verbalise des titulaires de carte grise, c'est bien, mais il faut aussi savoir qui est au volant et que tout le monde puisse assumer pleinement sa responsabilité. D'autant que sur les grands excès de vitesse, on fait des rétentions de permis de conduire, des immobilisations et parfois des saisies du véhicule quand vraiment il y a eu une mise en danger évidente de la vie d'autrui. Donc je crois que c'est complémentaire. Antoine. Pour ou contre, le retour de la limitation à 90 km heure sur les routes qui étaient passées à 80 ? Il faut vraiment sur ces sujets-là sortir de la polémique et regarder précisément si l'évolution de l'accidentologie a suivi cette imitation de vitesse. C'est au conseil départemental en liaison avec les services de la préfecture de se poser cette question-là. Si ça n'a rien entraîné comme gain en accidentologie, on peut se poser la question. Là où concrètement on a épargné des vies, il faut quand même être attentif à ces sujets-là. Et pour autant, tout le monde comprend bien qu'on aurait aussi moins d'accidents en roulant à 10 km heure sur ces routes. Et pour autant, c'est un non-sens sur le plan de nos déplacements et de l'économie. Il faut transporter ces marchandises, transporter ces travailleurs. Il faut que les gens puissent se rendre à leur travail dans un délai qui reste raisonnable. Donc il y a un équilibre à trouver. Moi, je ne suis pas dogmatique sur ces sujets-là. J'ai vécu l'abaissement de la vitesse sur le périphérique parisien à 70 km heure. J'étais un peu contre. Et au final, en voiture, c'était plus fluide qu'avant. Donc je dois reconnaître que parfois, les effets sont à étudier dans le temps. Donc Joker. Pour ou contre, l'absence de retrait de pointe pour les excès de vitesse inférieure à 5 km heure. C'est une proposition du ministre de l'Intérieur. Gérald Lamannin. Gérald Lamannin. Pour ou contre. Il y a quelques semaines. Moi, je suis plutôt pour. Je trouve que c'est une question aussi d'équité dans le traitement. et que quand on a 12 points sur son permis, on peut faire des imprudences. Alors après, je me permets donc de rappeler à ce moment précis que quand on reçoit un avis de contravention à 131 km heure, ça veut dire qu'on a été verbalisé, enfin mesuré à 137. Et quand on est mesuré à 137 par un radar, c'est que le compteur, il affiche déjà facilement plus de 140 km heure. Une fois que cette précision est faite, ça vous permet de comprendre et de mettre en lumière cette affaire des 5 km heure. Mais oui, je suis pour. Pour ou contre, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Ça, c'est un sujet qui mérite des études sociologiques qui dépassent mes compétences. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui à 16 ans sont pleinement conscients de ce qu'ils font et du tort qu'ils génèrent. Et c'est un vrai sujet. Et dans le même temps, il y a d'autres enfants qui à cet âge-là n'ont pas vécu les mêmes épreuves et les mêmes expériences et qui sont pour le coup encore certainement sous le coup de l'ancienne loi. Donc je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment analyser finement avant d'entrer en matière. On arrive à la fin de cette émission, mon colonel. Comme je vous le disais, vous avez deux minutes. Deux minutes. Vous avez carte blanche. Soit vous revenez sur un sujet qu'on n'a pas évoqué particulièrement ou un nouveau. Je vous laisse la parole. Deux minutes. On vous écoute. Je vous remercie. D'abord, moi, je voudrais saluer le travail des gendarmes sur le terrain. C'est le premier point. C'est que les Français et les Charentais-Maritimes doivent avoir conscience de l'engagement, de l'état d'esprit et de la dévotion des gendarmes qu'ils rencontrent dans leur brigade territoriale et qui sont passionnés de services publics et passionnés par ce qu'ils font. Et quand on leur demande d'affiner, de changer de mission pour une autre, à chaque fois, le sujet qui revient, c'est oui, mais les victimes, oui, mais nos interventions. Donc vraiment, je veux souligner la qualité des gens que j'ai l'honneur de commander. On a parlé de sécurité routière tout à l'heure. Vraiment, il faut que chacun se persuade dans tous ces trajets insignifiants du quotidien. À chaque fois qu'on se met derrière son volant, à chaque fois qu'on enfourche son vélo, à chaque fois qu'on prend le guidon de sa moto, de redescendre en pression, de ne pas chercher à gagner du temps. Il fallait partir avant, il fallait se lever plus tôt. Il ne faut pas essayer de gagner du temps, ce n'est pas une piste, ce n'est pas un circuit. Et il faut respecter les autres en se disant dans cette voiture, il y a quelqu'un qui me ressemble. Non, ce n'est pas un idiot, non, ce n'est pas un benet, non, ce n'est pas quelqu'un qui conduit mal, même si ça peut être parfois vrai. Il faut remettre les choses comme si on était tous sur un mini-cycle au milieu d'une cour de récréation et qu'on pouvait se parler. En fait, le vrai sujet de l'agressivité des gens en voiture, c'est le fait qu'au travers de nos véhicules bien isolés, on ne peut pas se parler, on ne se voit pas, on ne s'identifie pas. Il faut vraiment qu'on arrive à faire baisser ce niveau de tension et puis que c'est un moyen de déplacement, que de déplacer une tonne ou deux tonnes de métal à 90 km heure, c'est une responsabilité que chacun porte quand il accepte de prendre son permis de conduire puis de prendre sa voiture et donc pas d'alcool, pas de stupéfiants, pas d'accès de vitesse et on fait attention aux autres, on fait attention aux priorités et on respecte les autres usagers de la route. On a vraiment réussi des exploits incroyables en faisant baisser le nombre de morts mais il faut bien comprendre qu'on ne lâchera pas l'affaire tant qu'il y aura des morts et il faut vraiment que tout le monde nous accompagne dans cette démarche. Merci mon colonel. Je vous rappelle le colonel Rémi de Gouvion-Saint-Cyr. Merci pour votre participation et puis votre humour aussi parce que vous avez accepté quand même de passer par le billet d'humeur d'Antoine. Merci, bonne continuation. Je sais que vous êtes très pressés qu'il va falloir partir très très vite. On a largement dépassé les une heures d'émission. Merci messieurs pour votre participation également. Et puis le 30 septembre nous recevrons Sylvie Marcy, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime. Donc on se donne rendez-vous à 18h vendredi prochain. Portez-vous bien et donc prudence sur les routes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501